La courageuse décision prise par le territoire du Tchad comblera de joie et de fierté tous les Français. L'ennemi a cru que par l'abominable armistice, il en avait fini avec la France. L'ennemi s'est trompé. Dans son malheur, la France écrasée, humiliée, livrée, commence à remonter la pente de l'abîme. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve spontanément. Ces hommes droits, ces hommes sains, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser que leur exemple sera suivi. Plus de 200 000 barils par jour, qui rapportent un peu plus de 4 milliards de dollars par an. Sans compter les revenus indirects, c'est-à-dire les produits de la fiscalité et les redevances diverses versées par les entreprises opérant dans le secteur du pétrole, qui représentent à eux seuls plusieurs centaines de millions de dollars. Depuis 2003, le Tchad est entré dans le club très fermé des pays producteurs de pétrole, avec une manne qui a littéralement fait exploser les revenus de l'État. Et selon les experts, notamment les Chinois qui prospectent le nord, l'ouest et l'est du territoire, le pays pourrait devenir à terme l'une des premières réserves du continent. Étendu sur une superficie de 1 284 000 km², le Tchad, ces pays enclavés de l'Afrique subsaharienne, est le 20e pays le plus vaste au monde et le 5e sur le continent africain. Situé au cœur de l'Afrique, il a pour pays limitrophes, la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Ce jeune pays n'est pas seulement géographiquement grand, mais riche en termes de ressources naturelles. Aussi, ce vaste territoire possède une autre merveille. Le plus ancien grand dominidé appelé Toumaï est découvert au Tchad en 2001. Cette découverte offre au Tchad le prestigieux statut de berceau de l'humanité. Autrefois célèbre par son histoire tumultueuse et truffée de multiples guerres et conflits intestinaux, aujourd'hui, le Tchad commence à surprendre le monde au jour le jour par un changement radical à grande échelle grâce à la détermination sans précédent d'un seul homme. Beaucoup de gens estiment qu'il y a des ressources importantes, énormes, ici, notamment liées à cette exploitation du pétrole, des minerais, qui permettent. On le voit, Djamena est un chantier à ciel ouvert, il y a beaucoup de chantiers à l'intérieur du pays, il y a des constructions diverses, mais pour certains, vous êtes devenu le fou constructeur, c'est de la gabégie totale. Quelle est l'utilité de toutes ces constructions que vous réalisez, finalement ? Est-ce que c'est pour dire je laisse mon empreinte dans l'histoire, ou c'est pour dire voilà ce que je suis capable de faire ? L'homme s'appelle Déby. Au début du XXe siècle, le conquérant soudanais Rabat Zoubert s'oppose aux troupes françaises du commandant Lamy. Quelques années plus tôt, les explorations se sont multipliées dans le bassin du Tchad tout au long du XIXe siècle. En 1890, le lac Tchad est découpé en trois zones, britannique, allemande et française. En 1900, Lamy et Rabat trouvent tous deux la mort durant la bataille de Kousserie, qui marque le début de la conquête du territoire par l'armée française et la fin de l'indépendance africaine dans cette partie du Sahel. En 1910, le Tchad est rattaché à l'Afrique équatoriale française, avant de devenir dix ans plus tard une colonie. L'administration coloniale française privilégie la mise en valeur du sud fertile, où se développe la culture du coton. En 1935, le président du conseil français Pierre Laval signe avec le dictateur italien Benito Mussolini un accord prévoyant la cession de la bande d'Aouzou à l'Italie, alors présente en Libye. Cet accord n'a jamais été ratifié en raison de l'alliance entre Mussolini et Hitler, mais il servira de prétexte au colonel Kadhafi, l'ex-dirigeant libyen, pour occuper ses territoires quelques décennies plus tard. Première colonie française ralliée à la France libre en 1940 par le gouverneur Félix Eboué, le Tchad est utilisé comme base militaire pour la reconquête de l'Afrique du Nord à partir du Faison. Bataille de Koufra, 1942. En 1946 est fondé le parti progressiste tchadien, PPT, affilié au Rassemblement démocratique africain, fondé par Félix Ophouat-Boigny et implanté dans le Sud. Il est dirigé par un administrateur d'origine antillaise, Gabriel Lisette, et un instituteur tchadien, François Tombalbaï. Le PPT remporte en 1956 les premières élections au souffrage universel organisées selon les termes de la loi cadre de fer qui renforce l'autonomie locale. Le 28 août 1958, le Tchad est devenu une république au sein de la communauté française. En 1959, Tombalbaï devient premier ministre. L'année suivante, précisément le 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance sous la présidence du dirigeant du PPT. Le Tchadien, prions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. L'indépendance L'indépendance ravive la rivalité séculaire entre le sud, dominé jusqu'à la colonisation française, et le nord, Borko Enedit Tibesti, ou BET, ancien dominateur où l'administration militaire n'a jamais cessé de s'exercer durant toute l'époque coloniale. Le pays sortait fraîchement d'une longue lutte de libération contre les colons qui occupaient le pays à l'époque. Donc les jeunes qui ont créé le parti politique avaient un esprit chaud pour s'en débarrasser totalement du colonialisme. C'est à cette époque dont il y a eu tentative de prise en main des partis politiques par le président François Tombalbaï de l'époque. Puisque Tombalbaï, pour lui, il faut renforcer sa position politique pour maîtriser le reste des événements. Il a convoqué le 13 au 17 avril 61 à abécher une conférence de regrouper autour du PPTRDA les partis qui décident sera liés à sa cause. Les partis politiques ont, pas tout le monde, mais certains, ont boycotté ce processus. Tombalbaï mène une politique de marginalisation des populations musulmanes nordistes et en 1962 supprime les partis politiques, le PPTR étant seul autorisé. Afin d'anéantir l'opposition, des arrestations massives et arbitraires seront ordonnées. Le président François Tombalbaï a arrêté le 22 mars 1963 les personnalités politiques en vue sous les chefs d'inculpation du complot contre l'État et tentative de renversement du pouvoir. Les ministres tels que Abou Nassour, ministre d'État, Ali Koso, ministre de la Justice, Baba Hassan, ministre des Affaires étrangères, Issa Al-Hachimi, ministre d'État à l'Intérieur et Mahmoud Abdelkirin. Donc, tous ces ministres qui ont une connotation religieuse bien précise ont été pris et faits prisonniers. Le 28 mars 1963 vient encore s'ajouter l'arrestation de Mahmoud Abba de Mahmoud Abba, de Mahmoud Abba, Mahmoud Abba, Mahmoud Ousmane, Mahdi Burma, Adou Moussa, Mohamed Al-Baglani, Tahir Mahmoud Ali, Daoud Akonaté, Jacques Baroum, Houtel Bonon, Adou Mouris et L'Bongo furent à leur tour arrêtés et condamnés à perpétituer le 24 juillet 1963. Ibrahim Abbaïtia, l'auteur du Frolina, s'est trouvé à ce moment à Accra. Il est donc condamné par costumance à 20 ans de prison. Le lendemain, toute la ville quadrillée, les personnalités donc Ahmed Kouramallah de MSA, Djibrin Kerala et Saoulba de Jirk, Beshir So du bloc Tchad, Allaou Tahir du PPTRDA, Djibrin Omar Teni, Khalil, Djida et Ahmad Kotoko du PPTRDA ainsi que Jean-Baptiste sont tous arrêtés. En 1966, après les événements de Mangalmé, un front de libération nationale du Tchad, Frolina, dirigé par Ibrahim Abbaïtia voit le jour au Soudan. Il rassemble des musulmans du nord et du centre-est mais également des opposants de toute origine. Les conséquences de tous ces événements énumérés avec l'esprit de la jeunesse de l'époque avant l'indépendance ont donc poussé certains leaders politiques échappés de cette répression aveugle à s'organiser et créer des mouvements de lutte de libération. Et c'est pourquoi après un long processus Brahim Abbaïtia fut joint par d'autres militants mamat Ali et Aboukakar Djalabou à Accra. De Accra, ils sont partis à Alger en 1965. De là, ils ont sillonné certains pays, même la Chine, la Corée du Nord, la Syrie et d'autres pays. et finalement, ils sont venus encore au Caire pendant que les étudiants de la diaspora tchadienne recruter des jeunes volontaires pour envoyer en Corée du Sud en vue d'une formation. C'était ainsi donc du 19 au 22 juin 1966 après les événements de Mangalmi le Frolina est née à Nihala. Ce mouvement menace rapidement le régime de Tombalbaï qui demanda le soutien de la France. L'armée française intervient en avril 1969 contre la rébellion et indirectement contre la Libye dont le nouveau dirigeant, le colonel Kadhafi, apporte son soutien logistique au Frolina et revendique des droits sur la bande d'Aouz. En 1973, la Libye annexe la bande d'Aouzou. L'année suivante, les partisans d'Issène-Abré prennent en otage l'archéologue française Françoise Clostre. Tandis que la rébellion nordiste poursuit ses actions, un coup d'état à N'Djaména porte au pouvoir en 1975, le général Félix Maloum est notre sudiste. Le nouveau dirigeant parvient à rallier Issène-Abré qu'il nomme premier ministre en 1978 mais l'alliance est rompue en février 1979. Des combats opposent l'armée gouvernementale, forces armées tchadiennes, FAT ou forces d'Issène-Abré qui s'emparent de N'Djaména. En mars, la guerre a gagné le sud. A la demande de l'opinion internationale, des accords sont concluts à Kano, au Nigeria. Il institue un gouvernement d'union nationale de transition, GONT, comprenant notamment des représentants des FAP, des FAN et des FAT et dirigé par Gokouni Wetei. Vous savez, après les événements du 12 février ici, il y a eu affrontement entre les éléments du premier ministre et du chef de l'État. À cela viennent se greffer les éléments du Frelina. Le gouvernement nigérien est intervenu pour mettre un terme à cette crise. Il y a eu donc accord de chaque côté. Il y a le président Malone, il y a le premier ministre Hissénabré, il y a moi-même responsable du Frelinien, FAP, il y a Abbaqar Abderrahman du MPLT. Donc, les autorités nigériennes ont invité ces personnalités à Kano 1. Les pays voisins, la Libye, le Niger, le Cameroun, le Soudan, à l'exception de la RCA, sont tous présents. présents. à cette première rencontre, il y a eu un accord appelé Kano 1. Le président Malone a démissionné Hissénabré également. Il fut donc installé un conseil d'État présidé par moi-même. Donc, le 23 mars 1979, ici même en Jamena à la présence, le président Malone m'a cédé le pouvoir. Il a désigné du côté FAT, c'est-à-dire l'armée tchadienne, le colonel Kamougue, et lui, il a quitté le jour même pour Lagos. Mais la première formation du GUNT ne dure que sept jours. Cependant, les tiraillements pour le contrôle du pouvoir et les va-et-vient entre Kano, Lagos et Jamena se poursuivent. Les autorités tchadiennes n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à la formation d'un second GUNT dans lequel le colonel Wadal Abdelkader Kamougue est nommé vice-président. Nous avons continué à discuter pour désigner un président. On s'est divisé en deux groupes, le groupe de Tripoli et le groupe de Jamena. Le groupe de Tripoli, Mamad Abba, Asil, Abdelahad Ndana, Abakar Abdelrahman, Hadjurou Senoussi, Kamougue aussi fait partie du groupe de Tripoli. Nous qui sommes venus ici, Issaïne, moi-même, Moussa Medela, puisque Diogo s'est retiré, donc on a discuté. Lors de nos discussions, le groupe de Tripoli voulait proposer Mamad Abba. de notre côté, nous sommes d'accord à la désignation de Mamad Abba en qualité de chef de l'État, mais en condition qu'il accepte avec nous à rendre un Jamena. Nous ne voulons pas le désigner comme chef de l'État et laissés en dehors du Tchad pour nous combattre avec notre propre légitimité. Donc, le groupe de Tripoli, à leur tête Mamad Abba, refuse de rentrer avec nous pour raison de sécurité. Dans nos tiraillements, il y a Mamad Abba, Mamad Salih Ahmad m'a proposé comme président du Bound. Acil a immédiatement soutenu la proposition faite par Mamad Salih. Ainsi, toute l'Assemblée a accepté ce que j'ai je joue ce rôle. C'est ainsi donc le deuxième gout est formé. Je suis président Kamougue, vice-président. Ainsi, Goukouni devient officiellement le chef de l'État. En prenant la paix, Goukouni demande au fils tchadien de s'unir et fait appel à tous les acteurs politiques de baisser les armes afin de reconstruire un pays divisé en factions. malheureusement, pour le peuple tchadien, la paix retrouvée ne dure pas longtemps car Yusseine Abri avait d'autres ambitions. Je suis un révolutionnaire tchadien et l'avenir vous dira qui je suis exactement. Les onze tendances politico-militaires qui ont formé le gouvernement d'union nationale de transition Goukouni se scèdent en deux groupes. Le groupe de Goukouni Wedei composé de dix tendances et les forces armées du nord fanes de Abri. La guerre recommence. Les deux camps s'affrontent pendant neuf mois dans la capitale. Une guérilla urbaine qui va durer jusqu'en décembre 1980 causant des milliers de morts et des blessés de part et d'autre. Grâce au soutien massif des Libyens et une détermination farouche des hommes de Goukouni Issenabré sera chassé hors de la capitale. Cette guerre restera à jamais la plus meurtrière et dévastatrice dans l'histoire du Tchad. La ville de Djamelan était quasiment détruite. L'insécurité s'installe et l'économie s'effondre. Le pays entre dans un chaos total plongeant la population civile dans un état de désordre, d'agonie et de malheur sans précédent. Il était pratiquement impossible d'accéder à l'eau potable ni à une alimentation décente. Cette misère insupportable fera fuir une bonne partie de la population et se réfugier dans les pays frontaliers dont certains ne reviendront plus au pays. C'est dans ce contexte que débarque au Tchad un jeune pilote originaire du nord issu de l'ethnie Zahawa Idris Déby. La violence du vent n'efface pas les tâches du léopard dit le proverbe. Une fois de plus Idris Déby a résisté à la tempête alors que tous le disaient perdu. Ce mercredi 6 février le palais présidentiel là où il a dirigé la bataille trois jours plus tôt a les allures d'une caserne. Les ministres présents portent encore leur tenue de combat et le chef de l'état a de nouveau endossé ses habits de chef de guerre. Idris Déby Hithno 55 ans président du Tchad depuis 17 ans est un combattant féroce un guerrier Zahawa endurci par 100 défaites promises et autant de victoires improbables. Face à la presse l'homme à la voix fatigué mais ses yeux et ses gestes ont l'assurance des vainqueurs. Ses vieux chars T-55 massés tout autour de son palais et ses hélicoptères ont eu raison de la cavalerie des pick-up rebelles. Le hérisson l'a emporté sur le réseau. Né en 1952 dans un village appelé Berdoba au nord-est du Tchad l'ex-gigantesque région du Borko Enediti Besti B.E.T. Très jeune il est envoyé à l'école coranique de Tinet puis à l'école française de Fada. Il poursuit son cursus scolaire au lycée franco-arabe d'Abechet j'adis le seul grand lycée au nord-est du pays. Après quelques années il se retrouve au lycée Jacques Moudéna de Bangor où il obtient un baccalauréat scientifique. Bachelier de son état l'adolescent Idriss Tebi cherche à se rendre utile pour son pays. Son proviseur du lycée lui conseille des études en médecine mais son destin le conduit ailleurs. Les bruits de bottes dans le B.E.T. l'interpelle et l'inspirent. Il entend une formation militaire à l'école des officiers d'actifs de N'Djaména Promotion 1975-1976. Nous étions tous jeunes moi j'avais 22 ans il avait 24 on était 16 admis à l'école d'officiers d'interarmes de N'Djaména au Campoufran. C'est là où on va tous se retrouver un par 14 préfectures on a appelé la promotion de la République c'est la 7ème promotion nous étions 16 aujourd'hui sur les 16 nous sommes les 9 vivants seulement toujours liés autour du chef de l'État tous les autres sont tombés sur le champ de bataille parmi nous les 16 on a trouvé quelqu'un qui est très mince mais très grand volontaire et sportif il a mis beaucoup la marche et quand on avait des petits problèmes dans la promotion il était le premier à régler ça entre nous parce qu'il était un peu en avance en intelligence par rapport à nous qui sommes venus il avait la maturité au fait intellectuelle pour réconcilier les gens déjà il avait mais c'était pas la politique ça parce qu'avant on était à politique avant qu'on ne savait pas la politique on était de la joie de tout blanc on n'avait pas l'esprit politique mais lui il était déjà mur intelligemment un grand rassembleur un gars très très sérieux calme réservé mais parmi les promotionnaires il aime les blagues on va se séparer moi je serai admis à l'école de Madagascar en Syrabé et lui il va être admis à l'école de l'otage en France il s'envole en France où il s'inscrit à l'institut aéronautique d'Amoury La Grange de Hasbrock à la fin de sa formation il devient un ami du ciel pilote de transport diplômé parachutiste il rentre au pays malheureusement c'est un pays sécu par la guerre civile de février 1979 qui l'accueille l'armée nationale qu'il doit intégrer est désorganisée le pays était disloqué l'intégrité territoriale était en péril une bonne partie du pays était sous le contrôle de la Libye que faire ? le jeune pilote s'est très rapidement déployé sur le terrain et s'est fait remarquer à travers ses qualités militaires exceptionnelles ayant l'avantage d'avoir reçu des enseignements dans les meilleures écoles militaires et pétri d'un immense capital d'expérience de terrain il est désigné en 1980 chef d'état-major général des forces armées du nord sous son commandement et grâce à son abnégation et son charisme les fans entrent triomphalement dans la capitale tchadienne en 1982 débit est alors à la tête de la première colonne qui entre dans Djaména Sous-titrage ST' 501